Une scoop énorme, Amy Winehouse, la scandaleuse, donne pour la première fois depuis très longtemps une interview. Et c'est le magazine Look qui a obtenu cet exclu. Je suis clean. Dans l'interview, Amy revient sur son passé dramatique d'accro à diverses substances. Sur cette photo, j'étais en train de mourir. En effet, le avant-après est flagrant. Il a suffi de vacances à Sainte-Lucie pour ressusciter Amy. Je n'ai plus besoin de drogue, regardez-moi, je suis resplendissante. Amy est séparée de son mari Blackfielder civil qui aurait demandé le divorce depuis la prison où il est enfermé. Alors, voilà ce qu'elle dit de lui. Notre mariage était entièrement basé sur la drogue de toute façon. Presque à chaque fois que je couchais avec lui, j'avais l'impression d'être morte. Chez moi, à Londres, c'est l'enfer. Il y a de la drogue partout. Ici, je me sens calme et paisible. Et pour la première fois, je peux dire que j'en ai fini avec la drogue. Bon, en même temps, d'après la journaliste, Amy restera toujours Amy. Quand elle a trop bu, les serveurs refusent de la servir. Alors, Amy supplie les autres clients de l'hôtel de lui acheter du vin pour qu'elle l'emporte dans sa chambre. Et de petits incidents surviennent parfois. Oui, je l'admets. J'ai jeté un verre d'eau à la figure d'une fille. J'ai cru qu'elle m'avait lancé de regards noirs tout l'après-midi. Mais il s'est avéré que ce n'était pas elle du tout. Elle essayait juste de profiter de sa lune de miel. Oui, chasser le naturel, il revient au galop. Amy prend tellement son pied à Sainte-Lucie qu'elle compte y rester encore deux mois. Et elle annonce, je vais me mettre à travailler sur mon prochain disque. Et plus rien ne peut m'atteindre désormais. Oui, vas-y, vole Amy.